Et en fait, Louis-Saint-Riquet, en gros, répond pas aux questions, est saoulé, il sait même pas qui est Rio Mavouba d'ailleurs, et en fait, en gros, dit, mais de toute façon, je vais parler avec Juli, parce qu'il y a que lui, je sais Matisse vite fait. Il y a que lui que je connais. Il y a que lui que je connais qui connaît le football. C'est parce qu'il a joué au Barça. Oui, mais c'est pas très agréable, c'est pas très bien élevé. C'est méprisant. Ça peut être méprisant, si tu veux, mais on vit dans une... Ces entraîneurs-là sont quand même des fauves, c'est des bêtes un peu spéciales. Mais il répond tout de même. On n'écoute pas ce que dit Louis-Saint-Riquet, en réalité. Effectivement, on se vexe, on prend la mouche. On est parfois le réflexe corporatiste aussi de notre côté et de défendre absolument notre corporation. Je crois pas du tout qu'elle ait été attaquée. Il dit simplement quelque chose. Il le dit dans la conférence qui précède même le match. Il dit le problème que vous avez avec les journalistes. Il dit, c'est pas spécifique aux journalistes français. Il dit, j'ai le même problème en Espagne. C'est que vous voyez tout en blanc ou en noir. Et il dit, moi, je voudrais parler des nuances. Effectivement, quand il dit... Il n'y a qu'à l'expliquer, alors ? Oui, mais alors, après... Vous lui posez le micro et se foutre de sa gueule, il n'y a qu'à juste à l'expliquer. Il n'y a qu'à lui répondre, mais pourquoi tu commences par une question négative ? Pourquoi tu ne me demandes pas plutôt ce que j'ai trouvé de positif dans le match ? Parce que ce qui est absurde, c'est de considérer... Ce qui est normal, c'est de démarrer ça quand tu respectes les gens ? Ce qui est absurde, c'est de séparer les questions entre questions positives et questions négatives. Ça, c'est absurde. Et de vouloir ensuite... Et moi, je trouve qu'Alexandre Ruiz... Il n'y a qu'à lui dire, alors ? Je trouve qu'Alexandre Ruiz, il n'est pas là sa première fois, son premier désaccord avec Louis-Saint-Riquet là-dessus. Je trouve que tant mieux pour lui, parce qu'on lui fait un peu de pub. Mais en même temps, il lui répond. Il lui dit, tu es toujours négatif, tu poses toujours des questions négatives. Qui faisait ça ? Qui faisait ça ? Les grands entraîneurs qui sont passés par... Et c'est la spécificité un peu de ce courant d'entraîneurs-là, qui sont des courants des entraîneurs élevés à Barcelone. C'est des entraîneurs qui sont enlevés à contre-courant de l'opinion ambiante. On ne comprenait rien à ce qu'il disait, il envoyait premier tout le monde. Van Gaal était comment ? Non mais je constate juste quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je pensais. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, Van Gaal, je l'ai eu face à moi, c'était effectivement une tête de con. Mais posé pendant une heure, c'est une des rencontres les plus intéressantes en coach que j'ai eue. Certainement, mais comme Mourinho... Et la raison pour laquelle je pensais que Mourinho, et je pensais que Louis-Saint-Riquet est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est un mec qui a un sale caractère. Et un mec qui a un sale caractère, c'est un mec qui ne se laisse pas faire. Et que ce qui s'est passé à Newcastle, notamment, il s'est buté, très certainement. Mais aussi, c'est une manière de montrer qu'il ne reviendra pas en arrière. Et il ne faut pas attendre de lui un mea culpa. Parce que ces types-là qui vivent dans... Je le répète, il faut les comparer aux grands scientifiques, aux types un peu fous. Moi, ce n'est pas ceux que je préfère. Je préfère les mecs pédagos, etc. Je préfère. Mais il y a une pédagogie bienveillance, de la bienveillante, qui est gentille, etc. Et il y a une pédagogie du frontal. Lui, c'est un frontal. Et lui, il ne tourne pas autour du pot. C'est un frontal. Alors moi, ce n'est pas forcément ceux que je préfère. Mais il faut quand même écouter ce qu'il a à dire. Ce n'est pas parce qu'il est frontal qu'il accorde. Même quand on écoute ce qu'il a à dire, il n'apporte pas d'éléments tactiques, par exemple. Si, il le fait. Il l'a fait sur l'utilisation de Barcolin. Il l'a fait sur l'utilisation de Dembélé. Il l'a fait. Quand on lui demande, il le fait. Simplement, on ne le retient pas. Après Newcastle, il n'a rien fait, par exemple. Non, mais après Newcastle... D'accord, après Newcastle. Sauf que la conférence d'avant le match de Rennes, il revient sur ce qu'il a fait à Newcastle. Il dit, je l'ai revu et je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. Évidemment, il n'allait pas dire le contraire. Je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. On l'a revu. Je trouve qu'on a fait un bon match, mais que c'était un match bizarre. Ce que je veux te dire, c'est qu'on se fourvoie en s'attachant il exclusivement à la forme, en oubliant ce qu'il dit et en n'écoutant pas ce qu'il dit. Or, il dit des choses intéressantes. Et quelqu'un qui, aussi brutal, puisse-t-il être, aussi tête de con, puisse-t-il être, il dit des choses intéressantes. Et ces choses-là, il faut les entendre. Non, tu mens. Je mens ? Non, je ne mens pas. Il ment quand même. Non, je ne mens pas. Alors déjà, pour l'histoire de ton prof... Que tu ne sois pas d'accord avec lui, c'est autre chose, mais il ne lui dit pas qu'il ment. Non, mais il estime qu'on n'est pas d'accord. Je vais lui dire pourquoi il ment. Comme il sait qu'il est dans le vrai, lui, ce n'est pas possible qu'on ne soit pas d'accord, donc forcément il ment. Il ment. Mais je vais lui expliquer pourquoi. Mais il n'envisage pas qu'on puisse parler à une autre... C'est le Réolistan, je connais. C'est la semaine au Réolistan. Ton image de... Il parle comme me parlaient mes profs quand ils me prenaient pour de la merde, machin et tout. Ok. Alors il fait ça... Ça fait de l'exigence. Oui, alors il fait ça à une formation d'entraîneur. À une formation d'entraîneur face à des jeunes entraîneurs, s'il veut, il parle comme ça. Là, il est juste face à deux anciens joueurs. Il y en a un, il ne le connaît même pas. Donc déjà, au minimum... J'en ai un espagné en plus. Il ne sait pas s'il ne le connaît pas. Il ne lui parle pas, mais on ne sait pas s'il parle pas. Il peut s'informer sur à qui il est en train de répondre. Ou alors, il peut dire qu'il est fait nul parce qu'il dit « Julie, toi, tu as joué au football. » S'il respecte un petit peu les choses, déjà, il fait ça. Et ensuite, pour ce qui est du journaliste et du rapport qu'il a eu avec Alex Ruiz, moi, je vais te dire, je n'ai aucun problème à ce que le mec réponde de façon agressive. D'ailleurs, j'encourage... Nous, on ne le fait pas. On n'y est pas sur le terrain parce que chacun son métier. Nous, on est ici, on n'est pas et tout. Mais j'encourage les journalistes à lui répondre exactement sur le même ton parce qu'ils n'ont pas à s'écraser. Moi, ce qui m'énerve le plus chez les journalistes, c'est le ton solennel, révérencieux, alors que si lui, il te rentre dedans, rentre-lui dedans. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas une histoire de rentrer dedans, il y a une histoire de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Il n'y a pas à respecter sa fonction si lui ne respecte pas la tienne. Daniel, dans cet exercice-là, ce n'est pas un dialogue. Ça devrait être ça. Non, ce n'est pas un dialogue. C'est quelqu'un qui fait une conférence de presse à la fin d'un match ou qui parle trois minutes à trois personnes à la fin d'un dialogue. Ce n'est pas assis à face de lui à discuter et d'égal à égal. Ce n'est pas d'égal à égal. Il faut l'accepter, ça. Ben non, c'est dans un exercice médiatique de communication à la fin d'un match. Jamais de ma vie, je considérerais que je ne suis pas d'égal à égal avec qui que ce soit. Moi, je l'ai fait ce métier. Je l'ai encore moins dans ce cadre-là. Moi aussi, je l'ai fait. Et en aucun cas, je n'irai leur cirer les pompes en attendant des questions. Sirage le pompe comme tu as l'air de le demander. Ce que tu dis, c'est ce qu'on déteste des journalistes en général. Tu t'attaches ? Et c'est comme ça qu'on a perdu tout notre respect. C'est comme ça qu'on se fait chier dessus et qu'on n'est plus respecté. C'est parce que justement, ils attendent toujours qu'on leur cirre les pompes dans les questions. Il n'y a pas à cirer les pompes ou pas à cirer les pompes. Je te le redis, j'en ai rien à cirer de la façon dont il répond. Il peut ne pas répondre, mal répondre. Il fait ce qu'il veut. Il dit un truc intéressant, un truc que personne n'a relevé dans cet étage. Tu as parlé, tu m'as écouté. Tu peux m'écouter maintenant ou pas ? Un petit peu, Daniel. Il a dit un truc intéressant, Daniel, dans cette interview. On s'est arrêté sur ce qui s'est passé avec Alex Ruiz. Simplement, il a dit un truc très intéressant. Il a dit que le football est un jeu d'erreurs. C'est un juego de errores. Et c'est pour ça qu'il s'énerve. Parce qu'il s'énerve sur le fait qu'on ne pointe que la question des erreurs. Or, lui, il dit que l'erreur, ça fait partie du jeu. Et donc, arrêtez de me fatiguer avec ce détail. Pourquoi ? Pour que l'erreur soit possible, pour que les joueurs puissent se tromper. Je m'en fous. Il n'a qu'à expliquer. J'ai aucun problème. Il peut te dire tout ce que tu dis là, il n'a qu'à le dire. Mais il l'a dit. J'ai pas de soucis avec ses réponses. J'ai des soucis avec tes mensonges et les siens. Non, arrête de dire les mensonges. Si, parce que quand il dit ça s'est bien passé, on a fait un bon match à Newcastle, il ment. Il ment. Mais non, il peut le penser. Qu'est-ce que tu appelles le mensonge alors ? Thibaut ! Il cache délibérément... Non, je crois pas, pas forcément. Non seulement, il ment et il te prend pour un con. Non, je crois pas. Quand tu prends 4-1... Quand il dit, il ne dit pas qu'il a fait un bon match. Personne n'a vu que le péché a fait un bon match. Lucien Enrique, je l'ai pratiqué. Il est parfaitement capable de penser qu'à 4-1, il a fait un bon match. Et d'ailleurs, il l'a dit. Et toi, tu le penses ? J'ai essayé de comprendre ce qu'il me dit d'abord. Après, est-ce que j'en pense moi ? J'en sais rien. Mais perd ton temps. Je regarde le match et ça m'intéresse. C'est comme l'autre jour avec Yoann qui dit un truc sur Zidane. Je dis effectivement, je n'avais pas pensé. Thibaut, continue. Pourquoi pas ? Ça interpelle. Il continue à perdre ton temps et essayer de comprendre ce qu'il dit. Quand il dit qu'Mbappé est à 100% sur le match de Newcastle et le match d'avant, c'est sa vision, c'est quoi ? Il ment ou il fait quoi ? Il faudrait les éléments. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je sais de comprendre pourquoi il dit ça. Tu n'as pas les éléments, toi ? J'ai choisi de le prendre au mot. Tu n'as besoin d'aller t'acheter des yeux, une tête, un cerveau. Tu n'as besoin de quoi, Thibaut ? Tu n'es pas assez grand pour savoir que Mbappé n'est pas en forme en ce moment ? Tu n'es pas assez grand pour le voir ? Il a répondu à cette question. Le problème, ce n'est pas qu'il réponde à côté, qu'il ne veuille pas répondre. Il ne répondrait à aucune interview que je m'en foutrais royalement. Il chierait sur la tronche d'un journaliste que je m'en fous. Il n'y a aucune corporation. Laisse-moi terminer, Thibaut Bardel, maintenant. Tu ne veux jamais que je termine une phrase. Il pourrait faire tout ce qu'il veut. Le corporatisme, je m'en fous. Il pourrait répondre et tout. Ce qu'il ne doit pas faire, et ce que j'espère les journalistes lui répondront, c'est nous prendre pour des crétins. C'est tout. Parce qu'on est assez grand pour se percevoir qu'il te prend pour un crétin. Dans un autre genre, un type que tu aimes beaucoup, Mourinho. Lui, il a une autre façon de faire. C'est qu'il va souvent mépriser, prendre de haut les personnes qui vont être là. Et il va adopter une attitude qui va être « Moi, mes joueurs, mon peuple, contre le monde entier ». À la limite, les supporters du club qu'entraîne Mourinho se sentent pris dans le truc jusqu'à ce que ça casse. Jusqu'à ce que le jouet se casse et que les supporters lui disent « Tu nous fais chier, la fameuse troisième année ». Mais, dans un premier temps, il emmène avec lui au moins ses supporters. Donc, il forme, c'est exactement, je reviens, pardon, j'ai oublié le prénom de l'auditeur. Nicolas. Je reviens sur ce que dit Nicolas. Au moins, le supporter, il se dit « Ah, on a un coach qui est avec nous ». Mourinho est un séducteur, ce qui n'est pas du tout Louis-Sénérique. Thibault, il ne me fait pas le jeu des différences. Non, non, mais je ne suis pas en train de souhaiter, de voir ce que fait Louis-Sénérique. Je décris simplement ce qu'on voit et essaie de comprendre. Moi, je porte un jugement. Mon jugement, c'est que je comprends la com' de Mourinho, qui lui aussi, souvent méprise, le journaliste, Pernod et tout. Encore une fois, moi, je m'en fous qu'il me méprise. Ce n'est pas un problème, ça. C'est notre métier. On a beaucoup de bons côtés, on a des mauvais côtés. Une grande partie de la population ne nous aime pas. Ce n'est pas très grave. La moitié de cette population qui nous déteste rêverait de bosser avec nous. Et ce n'est pas un problème, ça. Moi, cette hypocrisie, je suis habitué à vivre avec. Mais lui, en faisant ça, il n'emmène même pas le peuple parisien avec lui. Eh oui, oui. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il est là et il dit… Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et il dit « moi, je ne veux pas trop répondre, je ne fais pas et tout, et rien ». Alors, il y a beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucun sens ce qu'il y ait. Excusez-moi, mais on a déjà connu ça. Pochettino, c'était mieux ? Vous en souvenez, Pochettino ? Il disait rien, Pochettino, c'est différent. Lui, il disait rien, mais il n'était pas contre toi. Il n'était pas… Il était neutre. En fait, sur le fond, il était neutre. Non, non, ça ne revenait pas au même. Lui, il était neutre. Mais c'est la même chose. Moi, je trouve qu'au moins, lui, il dit ce qu'il pense, quoi. Il te dit « je trouve que ta question est pourrie, quoi ». Bon, après, ce n'est pas très agréable. Mais non, c'est ça le problème. C'est ça que tu ne veux pas comprendre. S'il avait dit ça, ce serait bien. Mais si, il lui dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « le lista masso négativo del mondo mondial ». Il a dit à Alexandruy, tu es le journaliste le plus négatif de l'histoire du football. Voilà. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ce que vous… Mais non, ce n'est pas vrai. Vous mentez. C'est pour ça que vous mentez. Vous n'avez pas écouté ce qu'il dit. Ah, de dire comment ? Si, il dit. Si, il dit. Si, il dit. Non, je ne l'exemple pas. Si, il lui dit, Thibaut. La question, elle est naze. Tu me parles des côtés négatifs. Parle-moi des côtés positifs. C'est vrai que ça n'est pas arrivé de le faire envoyer promener par des Mourinho, par des Guardiola, par des Bussaneriquet, par des joueurs. Mais je m'en fous d'être envoyé promener. Ce n'est pas agréable. En fait, tu ne veux pas… Ce n'est pas agréable. En fait, tu fais exprès de ne pas écouter ce que je dis. Non, j'ai… Si, si, tu fais exprès. Je t'en ai parlé cette semaine. Je t'ai écouté cette semaine. Qu'ils lui disent « ta question, elle est nulle ». Plutôt que de me parler de l'aspect négatif, parle-moi du positif. Là, le supporter du PSG, il est pris en main. Il dit « Ah, le gars, il est en train de nous défendre. Il veut qu'on parle du côté positif. » Et il lui dit « Ben, moi, j'ai trouvé que, mine de rien, on a quand même mis trois buts. On a complètement maîtrisé le match. Pourquoi tu m'emmerdes ? » Il peut même lui parler vulgairement s'il veut. « Pourquoi tu m'embêtes avec ta question négative ? Pourquoi ta première question, c'est sur le côté négatif ? » Mais il ne lui dit pas ça. Il lui répond « Ta question négative. » Il tourne la tête. Il tourne le regard. Il ne le regarde rien de plus. Il pose le micro et il s'en va. Et je voudrais juste terminer sur un point qui me semble essentiel. C'est la fameuse grande hypocrisie. Aussi bien des auditeurs ou des gens qui nous suivent sur Twitter et tout qui chient en permanence sur les médias et qui, en fait, ne font que ça, les écouter. J'ai envie de leur dire « Ne nous écoutez plus. Il n'y a pas de problème. Il y a les comptes laquais. Eux, ils vont vous régaler, les comptes laquais. Vous allez grandir intellectuellement avec les comptes laquais, avec PSG TV et avec Dizis Paris. Ça va être formidable. Mais franchement, pas de problème si vous pensez que les médias, c'est de la merde. Vous êtes complètement libres. Mais nous, on est libres et de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Et vous, nous écoutez ou pas. Et Louis Sénriquet, pour terminer, Louis Sénriquet. Louis Sénriquet, dans la grande hypocrisie qu'il ne faut jamais oublier, il me fait penser à toute cette collection de joueurs, collection de joueurs qui, pendant des années, méprisaient les médias, ne voulaient pas parler. Et la fin de carrière, quand il y avait un peu moins de croutons dans la soupe, il courait dans les médias. Il courait dans les médias. Il n'est pas hypocrite, Louis Sénriquet, là. Au contraire, il n'est pas hypocrite. Alors, moi, je vais lui dire à Louis Sénriquet, je ne l'oblige pas à être gentil. Je l'oblige juste à ne pas mépriser et à ne pas se foutre de la gueule du monde. Parce que le média à qui il répondait hier, et Alex Ruiz, et chacun pense ce qu'il veut d'Alex Ruiz, on s'en fout. Lui, il est là, il parle et tout. Et ce média-là donne, chaque année, 42 millions à la Ligue. Même si c'est une infime partie de sa fiche de paye, c'est un peu ça aussi. Donc, un minimum, Louis Sénriquet, comme les joueurs, comme tout le monde, il respecte. Nous, on ne paye rien. Il ne veut pas venir ici. Thibaut, il ne veut pas venir ici, ce n'est pas un problème. Il veut penser que Rion est un abruti, il le pense. Il veut venir ici et m'insulter, il le pense, je l'insulterai aussi forcément, parce qu'on répondra, il n'y aura pas de problème. Mais, il va sur free, un minimum. Même s'il lui rentre dedans, en lui disant, mais il lui répond. Il ne tourne pas la tête avec ce mépris, il ne pose pas le micro, il ne se barre pas. Voilà. Ça, c'est juste un manque d'éducation, un manque de respect. C'est tout.